Ça fait un petit bout de temps maintenant que j'accompagne les entrepreneurs et les marques à se développer sur les réseaux sociaux et à vendre grâce au pouvoir des réseaux sociaux. Et avec toutes ces expériences que j'ai acquéries, que ce soit pendant mes études, pendant mes expériences en entreprise ou alors plus récemment en accompagnant des plus jeunes entrepreneurs, j'ai constaté qu'il y avait 5 erreurs ultra courantes que beaucoup d'entrepreneurs faisaient sur Instagram et qui les empêchaient de vendre. Parce qu'avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu cherches à vendre sur Instagram, que ce soit des produits ou des services, tu n'auras pas la même utilisation que si tu utilisais Instagram pour ton usage personnel. Vendre sur Instagram, c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de poster des photos et de quitter l'application et de croiser les doigts en espérant vendre. Du coup, aujourd'hui, je vais te partager 5 des erreurs les plus courantes que j'ai pu constater. La première erreur et l'erreur la plus basique, c'est que tu n'as pas de stratégie. C'est pas parce que tu développes ton business sur Instagram que tu dois en oublier les bases de ton business. Un business que tu développes, entre guillemets, dans la vraie vie, donc en physique ou sur les réseaux sociaux, 100% en ligne, il va te falloir une stratégie. Il va te falloir une stratégie business, une stratégie marketing et, si tu es sur les réseaux sociaux, une stratégie de contenu. Parce qu'en fait, c'est simple. Si tu postes sur Instagram sans vraiment avoir de stratégie, en te disant, voilà, je montre des photos de mes produits, j'explique mes services, tu ne vas pas vendre parce qu'en fait, tu ne connaîtras pas ton client idéal, tu n'auras pas de plus-value à ton offre, tu ne parleras pas de transformation. Ton Instagram, ce sera juste un peu comme une vitrine de boutique. La vitrine d'une boutique, elle a beau être hyper jolie, s'il n'y a rien qui attire le client, s'il n'y a rien qui l'appelle et qui l'invite à rentrer, alors il ne va pas rentrer. Et c'est une fois qu'il rentre dans la boutique, donc une fois qu'il vient sur ton compte Instagram, qu'il faut l'aider à faire tout un cheminement pour l'emmener à l'achat. Quand je parle de stratégie marketing, stratégie de contenu, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça va être tout ce qui est autour de ton offre et de ton client idéal. Quand tu travailles ta stratégie marketing, tu dois déjà faire des études de marché, ça c'est ultra important, il y en a encore trop peu qui le font. En fait, tu dois voir tout simplement ce qui se fait autour de toi, ce que fait la concurrence, ce qui se fait aussi dans des milieux qui ne sont pas forcément ton domaine directement, mais qui peuvent être des milieux complémentaires ou tout du moins des milieux similaires. Faire ça déjà, ça va te permettre de créer une offre qui est beaucoup plus attractive, parce que tu vas savoir ce qui manque dans le marché, tu vas savoir te différencier et du coup attirer encore plus de clients. Faire toutes ces études, ça te permet aussi de voir ce qui marche et voir ce qui marche un peu moins. Alors évidemment, quand je dis voir ce qui marche, je ne t'hésite pas de recopier la stratégie de quelqu'un d'autre, parce que ça ne servira à rien. Vous n'avez peut-être pas le même client idéal, vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs, pas les mêmes enjeux derrière. Ta stratégie marketing, c'est aussi connaître ton client idéal. Il faut que tu ailles parler à ta clientèle-ci. Donc parler que ce soit en physique, dans la vraie vie, entre guillemets, ou sur les réseaux sociaux, aller tout simplement, voilà, peut-être envoyer des interviews, des questionnaires, discuter avec cette personne, parce que dans ton processus de vente, en fait, tu vas l'accompagner tout au long de la découverte de ton compte Instagram à la découverte de tes produits ou tes services, à l'acte d'achat. Donc il faut vraiment que tu saches ce qui se passe dans la tête de ton client à chaque étape pour que tu puisses être là et que tu puisses le pousser au final à l'achat. Et une stratégie de contenu, c'est quoi ? Une stratégie de contenu, eh bien, c'est savoir quoi poster, à quel moment, comment, quel langage utiliser, quel objectif avoir, enfin bref, il y a plein de choses. Moi, ce que je t'encourage à faire quand tu postes sur Instagram, c'est déjà dans un premier temps d'avoir un objectif et de faire un post avec une intention derrière. Quand tu vas poster une photo de ton produit, par exemple, quelle est l'intention que tu as ? Est-ce que tu veux que les personnes achètent ? Est-ce que tu veux mettre en avant une certaine fonctionnalité, une certaine utilisation de ton produit ? Donc tu peux avoir plusieurs intentions selon tes posts, tu peux avoir envie de vendre, tu peux avoir envie de faire croître ta communauté, tu peux avoir un objectif simplement de visibilité, à chaque post, son intention et à chaque post, son objectif. Ce qui est important aussi, quand tu crées tes posts, c'est de savoir comment cela va être utile à ta cible, à ta clientèle idéale, à ton audience idéale. Et c'est là où c'est important de connaître ta cible, de connaître ses peurs, ses envies, sa situation initiale et sa situation désirée. Il faut aussi que tu analyses le langage de ta cible parce qu'il faut que tu lui parles, il faut que tu lui... et il faut que cette personne te comprenne, il faut que tu détermines tes piliers de contenu. Alors les piliers de contenu, qu'est-ce que c'est ? Tes piliers, en fait, c'est ta fondation de stratégie. Tu vas baser ton compte Instagram sur 3, 4, 5, pas plus, piliers. Donc ça, ça dépend vraiment de ton industrie, de ton domaine, de ce que tu fais. Moi, je fais de l'accompagnement en tout ce qui est stratégie marketing et stratégie de contenu. Donc mes piliers, c'est création de contenu, stratégie marketing et j'ai aussi un pilier qui est plus mindset. Donc en fonction de ce que tu fais, en fonction de ton industrie, à toi de déterminer tes piliers. Et dès que tu crées du contenu, il faut que ce contenu appartienne à une de ses catégories, à un de ses piliers. En fait, tu vas voir, ça va te permettre d'avoir vraiment une stratégie ultra cohérente sans vraiment trop te prendre la tête. La deuxième erreur que tu fais sur Instagram, c'est de ne pas être assez original. C'est de vouloir reprendre du contenu qui existe déjà, reprendre par exemple des vidéos motivation qui sont devenues virales sur YouTube ou sur TikTok et les reposter en réel. Alors oui, ça va te faire des vues, ça peut te faire des vues, mais derrière, il va falloir convertir en fait ces vues en audience et convertir cette audience en client. Si ça fait partie de ta stratégie de reprendre du contenu qui est devenu viral ailleurs et si ça marche pour toi, tant mieux. Mais je t'encourage vraiment à créer du contenu original, à ne pas toujours vouloir suivre les trends, notamment au niveau des réels, il y a beaucoup de trends, etc. Mais si au final, tu ne suis que des trends et que tu n'apportes rien derrière, ça ne te sera pas utile au final. Encore une fois, et comme je le dis toujours, n'oublie jamais que tu cherches à développer ton compte Instagram pour derrière vendre. Tu ne cherches pas à développer ton compte Instagram pour avoir des abonnés, pour avoir des likes. Alors suivre des trends, c'est bien et ça peut te faire gagner en visibilité, ça on est d'accord, mais par derrière, n'oublie pas quel est ton objectif final. Et c'est là que ça va t'être utile d'avoir une stratégie marketing, une stratégie de contenu, parce que tu n'auras pas besoin en fait de recopier du contenu qui existe déjà, tu n'auras pas besoin de toujours suivre les trends, tu auras en fait ton propre contenu adapté à ta propre stratégie qui sert en fait ton client idéal. La troisième erreur que je vois énormément, c'est ce que je disais un peu au début en fait, c'est d'avoir des comptes Instagram vitrines. C'est-à-dire que si tu vends des produits, tu n'as que des photos de tes produits, si tu vends des services, tu n'as que des posts à propos de tes offres. Et alors bien évidemment, soyons d'accord, si tu veux vendre grâce à Instagram, il va falloir que tu parles de tes offres sur Instagram, mais pas que, encore une fois, parce qu'en fait, tu emmènes ton client dans tout un process, dans tout un cheminement. Si on compare ça à la vraie vie, entre guillemets, c'est un peu comme si tu as quelqu'un dans la rue qui t'arrête et qui te dit, voilà, tiens, achète mon produit, achète mon service. Tu vas te dire déjà, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Qui est cette personne ? Non, je suis pressée, je n'ai pas le temps. Et bien c'est pareil sur Instagram. Oui, il faut parler de tes offres, de ce que tu proposes, mais il faut parler aussi et surtout de la transformation que tu vas apporter à ton client. Il faut que tu inspires aussi ton client à passer à l'action. Pour te raconter un peu ma propre histoire, moi, je savais tout ça en lançant mon compte Instagram Business. Je savais que je devais inspirer les gens, je savais que je devais parler de transformation, etc. Mais j'avais peur parce que ce n'est pas toujours évident. Au final, c'est un peu se mettre en avant, c'est un peu partager sa vie auprès de tout le monde. Donc quand j'ai commencé mon compte Instagram, je ne partageais que du contenu éducationnel et je ne parlais que de mes offres. Mais c'est à partir du moment où j'ai vraiment commencé à partager un peu mon style de vie, à partager mes erreurs, à partager aussi ce que j'avais appris, etc. que là, j'ai commencé à vraiment créer une réelle connexion avec ma communauté. Et dès que j'ai commencé à parler un peu plus de moi, un peu plus de ce que je faisais, etc., j'ai eu, dès le premier mois, deux personnes qui m'ont contactée dans mes DM et j'ai pu du coup vendre mes services à ces personnes-là. Et donc en fait, dans ta stratégie de contenu, il faut que tu inclues du contenu éducatif, du contenu promotionnel, mais aussi du contenu qui inspire, slash qui divertit. La quatrième erreur que je pense beaucoup font encore, c'est de vouloir avoir un feed parfait, de vouloir créer le post parfait. Alors pourquoi c'est une erreur en soi ? C'est très bien si tu crées du contenu parfait du premier coup, mais c'est souvent une erreur parce qu'en fait, tu perds énormément de temps. Sauf si ton métier, c'est tout ce qui est par exemple design d'intérieur, photographe, graphiste, etc. Là, oui, tu dois avoir un joli feed pour donner envie, pour montrer un peu ton expertise et montrer ce que tu fais. Ça a la peine de te prendre la tête. Moi, je te conseille de déjà travailler ton branding en termes d'image visuelle, donc tout ce qui est couleur, police, etc. Et après, de ne pas te prendre la tête plus que ça. Alors certes, sur Instagram, ça reste une plateforme ultra visuelle, donc il faut que tu crées du contenu, que ce soit carousel, post réel, qui soit attractif, à l'œil de ton audience idéale, mais pas la peine d'y passer des heures et des heures. C'était très à la mode et très indispensable vers 2013, 2014, d'avoir un feed parfait avec toujours la même couleur, toujours le même fond, etc. Mais maintenant, ce que les gens recherchent aussi, c'est un côté beaucoup plus authentique, beaucoup plus humain et qui dit authenticité, dit quelque chose d'un peu plus naturel et d'un peu moins travaillé. Et enfin, la dernière erreur que beaucoup font, c'est ce que je vais appeler les fausses interactions. En fait, Instagram, c'est un réseau social. Donc le but, c'est d'être social, c'est d'aller parler à des gens, c'est de répondre aux commentaires. Encore une fois, on va comparer avec un exemple de la vraie vie. Si tu rentres dans une boutique et que tu poses une question à une vendeuse et qu'elle ne te répond pas, qu'elle t'ignore, je pense que tu vas sortir de la boutique très rapidement sans rien acheter. C'est pareil sur Instagram. Quand une personne t'envoie un DM, quand une personne vient dans tes commentaires, réponds-lui, prends le temps pour cette personne parce qu'elle est susceptible d'acheter derrière. Et parce qu'au final, c'est de la simple politesse. Donc les fausses interactions, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout ce qui va être d'aller liker 50 posts d'une personne, d'aller commenter des flammes sous ses 10 premiers posts, d'aller réagir à toutes ces stories. Tout ça, en fait, ça va te nuire parce que les gens, ils vont juste te trouver relou, en fait. Ils ne vont pas se dire « Ah ok, elle a liké tous mes posts, bon bah, je suis sympa, je vais aller lui acheter quelque chose derrière. Ça ne marche pas comme ça. » Donc sur Instagram, c'est important d'interagir, mais interagir, mais interagir en fait de façon sincère, tout simplement. Donc comme j'ai dit, parce que les personnes ne vont pas forcément apprécier ça et en plus parce que Instagram peut le percevoir comme du spam et peut du coup restreindre ton compte. Je vois beaucoup de conseils de routine d'engagement, 15 minutes tous les jours à aller liker des posts de sa clientèle idéale, pendant 30 minutes d'aller commenter sous les posts de tes concurrents, etc. Personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée parce que déjà, ça prend beaucoup de temps et ensuite, en fait, ça enlève ce côté sincère, ça enlève ce côté social à la plateforme et tu fais ça parce que tu as l'impression que tu vas gagner des clients derrière, mais pas forcément. En fait, concentre-toi plutôt sur créer un contenu qui attire les gens à toi, attire ta clientèle à toi au lieu d'aller vraiment les chercher par ces techniques qui au final ne valent pas grand-chose. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où je t'ai partagé 5 erreurs les plus courantes que je vois sur Instagram. Si jamais tu veux en savoir plus sur tout ce qui est stratégie marketing, stratégie de contenu, connaître ta clientèle idéale, etc., je te mettrai dans la barre d'infos. J'ai fait une masterclass qui est complètement gratuite où je t'explique tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis rendez-vous la semaine prochaine.